Hey salut à tous et à tous c'est Alex, comment vous allez ? Écoutez moi ça bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour le championnat de France de cyclisme sur route et aujourd'hui c'est la course contre la montre qui attend les coureurs, on va partir donc dans le nord bien sûr du côté de Kassel, la course de dimanche promet également parce que c'est un super parcours très très dur avec la cote de Kassel bien évidemment, je vais vous montrer ce qui nous attendra dimanche sur la course en ligne, c'est toujours un moment très intéressant les championnats de France mais les championnats nationaux, ça sera exactement sur ce parcours dimanche vous voyez, il y a un petit passage pavé mais ça va enchaîner les cotes du côté de Kassel je pense que le successeur de Florian Sénéchal sera un homme vraiment très très costaud et aujourd'hui ce qui nous attend c'est le contre la montre individuelle 30 km entre Hasbrook et Kassel, la petite bosse finale vers Kassel qui n'est pas évidente donc son chrono pour courant fort pour succéder à Bruno Armiraille j'ai fait la petite start list comme je fais habituellement mais voilà je sais pas si, non le tuto j'aurais pas eu le temps de le faire au moment où vous verrez cette vidéo mais je ferai un tuto bientôt pour vous montrer exactement comment faire justement ce type de start list parce que c'est pas comme le tuto que j'ai fait la dernière fois c'est un truc bien particulier donc voilà je vous ferai pour vous montrer tout ça comment faire parce que c'est un peu plus de manip et un peu plus de technique côté AG2R donc on aura Clément Berthet, Alex Baudin et Bastien Tronchon, une équipe qui n'a pas forcément de favori pour le classement général sachant que j'ai pas mis, j'ai pas pu mettre toutes les équipes, j'ai fait avec ce qui était dans la DB bien sûr et j'ai créé une équipe régionale avec le reste des coureurs qui n'ont pas leur équipe dans le jeu pour l'instant donc l'équipe parquet avec Ewan Kostiou, avec Thibaut Garnalek et Donovan Grondin l'équipe CICU Nantes avec Maël Guégan, la cofidiste de Benjamin Thomas l'ancien champion de France la groupama a toujours très bien représenté avec Ruizy Mollard, Léni Martinez, Bruno Amirail, Clément Davy et Enzo Paleni l'équipe Nice avec Paul Hennetien, Tristan Delacroix, Damien Girard, Julien Lino l'équipe régionale donc on a Alexis Goujar, Johan Payot, Clément Carizé, Antoine Devane et Aurélien Costeplan l'équipe Soudal avec Rémi Cavagnin, l'équipe Saint-Michel avec Théo Delacroix l'équipe Total Energy de Pierre Latour, de Paul Ourselin et de Jérémy Cabot et l'équipe Van Riesel Roubaix avec Samuel Leroux je vais prendre l'équipe Arkea comme ça on a plusieurs coureurs très clairement pour faire plaisir avec notamment Thibaut Garnalek qui fait partie des outsiders grand favori Rémi Cavagnin et Bruno Amirail, même Thomas c'est vraiment les trois gros derrière des outsiders pour aller chercher des belles places honnêtement le parcours est atypique et bien sympathique donc on peut peut-être aller chercher quelque chose avec l'équipe Arkea ça va partir très rapidement de toute façon puisqu'il n'y a pas beaucoup de coureurs au départ malheureusement tous les coureurs ne sont pas dans le jeu il y a pas mal d'équipes amateurs etc donc on n'a pas tout le monde allez le départ c'est parti donc j'ai mis le maillot on va dire de l'équipe de France tout simplement pour cette pour cette équipe comme ça ça permet de faire les régionaux on va dire avec Alexis Goujar qui était pro lui mais malheureusement avec l'arrêt de l'équipe BNB c'est terminé pour Alexis Goujar mais c'est un très bon coureur en baroudeur qui a déjà gagné de très très belles étapes derrière lui Enzo Palini qui s'élance on va ensuite avoir Paul Henkien pour l'équipe Nice ça s'élance petit à petit au compte-gouttes derrière ça sera Antoine Devane Alexis Goujar qui va aller chercher les premiers gros temps malheureusement ils nous ont mis un casque qui n'est pas trop de chrono un peu bizarre d'ailleurs ce casque comme il est formé derrière lui donc Devane on l'a vu Rudi Mollard maintenant on peut avoir notre premier coureur ça sera Donovan Grondin Bogern Alex ça sera un peu plus tard lui qui s'élancera Damien Girard pour l'équipe Nice et Alexis Goujar le premier temps de référence au premier pointage intermédiaire premier forcément à 9 minutes 50 pour faire ce premier intermédiaire à Saint-Sylvast-Capel on attend l'arrivée de Palini pour voir s'il est mieux ou pas j'ai pas l'impression ici mais ils sont dans le même temps ils sont dans le même temps Paul Henkien on l'avait vu Rudi Mollard Damien Girard Bastien Tronchon le coureur de l'équipe AG2R Aurélien Costeplane un nouveau coureur régional on va dire Paul Ourselin premier coureur de l'équipe Total Direct Energy qui est parti donc pour ce premier coureur c'était pas le plus solide en chrono pour l'Ourselin et nous on a Donovan Grondin qui va pouvoir s'élancer kilomètre je pense que 76 déforts 77 peut-être on va tester avec Donovan Grondin voir ce que ça donne et pas en grande forme aussi c'est parti pour notre pour notre coureur derrière lui ça sera le petit grimpeur de l'équipe FDJ Leni Martinez Enzo Paligny et Alexis Goujar pour le moment qui ne sont pas devancés au premier frontage intermédiaire le vainqueur du moment tout dénivelé de challenge Leni Martinez derrière lui ça sera Tristan Delacroix pour l'équipe pour l'équipe Nice Clément Verté nouveau candidat de l'équipe de l'équipe à G2R il n'est pas très loin là du premier intermédiaire Donovan Grondin le temps de Paligny et de Goujar qui tient pour le moment à part si au deuxième intermédiaire il y a deux secondes d'écart entre ces deux hommes c'est les deux premiers qui se sont élancés aujourd'hui Clément Carissé qui va partir ce sera Jérémy Cabot juste derrière et on va regarder le temps de Donovan Grondin qui arrive déjà au premier intermédiaire tout la pluie avec un petit vent de face aujourd'hui dans cette première partie j'ai pas l'impression que ça soit exceptionnel non il est septième Donovan c'est pas notre meilleur rider de toute façon on n'a pas les plus solides qui sont élancés Jérémy Cabot là qui est parti c'est parti pour Ewan Kosky Clément Davy juste derrière pour l'équipe FDJ le temps au premier inter qui ne bouffe pas au deuxième c'est pareil on attend maintenant sur la ligne d'arrivée encore à 4 km et demi notre ami Alexis Goujar Martin Azuc était pas mal au premier intermédiaire il y a déjà des petits écarts là on va commencer à voir les gros coureurs qui s'élancent on a Mael Guégan qui est parti derrière ça sera Julien Lino pour l'équipe Nice également parti pour Théo Delacroix pour l'équipe Saint-Michel avec ce ferme vélo Cannondale derrière lui on va se rapprocher du départ des plus gros rouleurs Alex Boudin pour l'équipe H2R lui c'est lui qui part en dernier mais c'est pas le plus c'est pas le plus solide des rouleurs du plateau allez one costume premier pointage intermédiaire on va le surveiller 12e à 1-0 c'est compliqué ce premier cette première partie de chrono Samuel Leroux pour l'équipe Van Riesel Roubaix Johan Payot pour cette équipe régionale lui qui est habitué de faire souvent des top 10 sur les championnats de France Johan Payot c'est le coureur qu'on retrouve tous les ans sur le championnat de France du contre la montre Pierre Latour lui qui a déjà été champion de France du contre la montre Pierre c'est un sacré coureur lui aussi qui revient à son meilleur niveau Thibaut Garnalek c'est un petit peu l'avenir de la route le chrono peut aller chercher peut-être un podium aujourd'hui s'il est solide Thibaut c'est parti il s'élance avec une belle petite forme derrière lui ça sera l'ancien champion de France Benjamin Thomas Benjamin Thomas pour l'équipe Kofidis le tenant du titre il est là c'est Bruno Armira lui qui a porté cette année le maillot rose sur le giro forcément c'est un coureur qu'on va surveiller à l'arrivée 2 secondes d'écart entre Alexi Goujar et Enzo Palenis c'est énorme et le favori peut-être du jour Rémi Cavagna à voir comment il va gérer ce final allez One Costume qui est pas mal Donovan Grandin plutôt qui est pas mal dans ce final il revient sur Coste Plane il est un petit peu derrière au deuxième intermédiaire mais il a de quoi finir fort là je pense Donovan Grandin ce gros finish là pour Donovan il a du vu encore un pour en mettre là il va finir devant Coste Plane il va faire un bon temps je pense sur la partie finale et oui il revient à 3-10 là sur la partie finale très intéressant on va surveiller maintenant les leaders au premier inter Johan Payot quatrième à 15 secondes Pierre Latour meilleur temps au premier intermédiaire ça a été Thibaut Gardalek à 23 secondes Benjamin Thomas meilleur temps on attend l'arrivée de Bruno Rami meilleur temps pour Bruno Rami qui explose le temps de tout bon là on est à 36 secondes du coup de Bruno Rami Rémi Cavagna j'ai l'impression que ça va être le meilleur temps aussi là pour Rémi Cavagna et ben ça tombe et les écarts ils commencent à être extrêmement important Pierre Latour quatrième à 27 secondes il doit confirmer sur la suite du parcours allez Costume lui qui arrive dans la partie finale pour mettre un peu plus de vitesse à 3 kilomètres et demi on se rapproche du deuxième intermédiaire Johan Payot meilleur temps William Payot Pierre Latour meilleur temps là aussi 37 secondes devant Johan Payot avec Thibaut Gardalek qui essaye de faire cet effort un peu plus long avec Thibaut dans cette première partie mais on a vu qu'on pouvait revenir justement dans la partie finale allez deuxième temps on a 37 secondes pour Thibaut Gardalek mais ça va être vite effacé par Benjamin Thauvin Benjamin Thauvin qui nommait 42 secondes là quand même sur cette partie Bruno Amirail est déjà là mais là on a les meilleurs rouleurs très clairement de ce championnat de France le podium il est là derrière nous avec le meilleur temps d'Armirail qui met 22 secondes on est à une 0,4 de Bruno Amirail et on va être encore plus loin à mon avis de Rémi Cavagna on vient d'assister à une belle performance il s'empare du meilleur temps l'arrivée de Cavagna meilleur temps aussi on est à 1 minute 18 de Rémi Cavagna le final va être très important avec Guégan et Lino qui en termine ensemble gros final de Lino par contre j'ai l'impression il va aller chercher un top 10 provisoire peut-être non 11ème on n'a pas les gros coureurs c'est surtout à partir de Johan Payot que ça devient intéressant Johan Payot Pierre Latour Gernalek Thomas Amirail et Cavagna c'est peut-être le top 6 dans quel ordre je ne sais pas encore mais le top 6 est là allez le roux c'est un peu plus dur Alex Baudin c'est toujours Enzo Pallini qui a le meilleur temps Baudin 14ème à l'arrivée le roux c'est dur Johan Payot monte bien l'arrivée déjà de Pierre Latour là quasiment allez on attend l'arrivée de Johan Payot Johan Payot qui va en terminer à l'instant deuxième temps à 2 secondes de Enzo Pallini Pierre Latour meilleur temps et là on attend l'arrivée de Thibaut Gernalek qui va aller chercher peut-être le meilleur temps provisoire sur cette partie un meilleur temps 26 secondes sur Pierre Latour et finalement Payot qui prendra 2 minutes là par Gernalek au final il vient d'améliorer le meilleur temps provisoire allez on attend on attend Benjamin Thomas qui a peut-être un peu calé là dans cette bosse il relance il est 3ème à 37 secondes mais Amira il va aller chercher le meilleur temps tout au moins un petit peu calé il ne sera pas sur le podium meilleur temps 13 secondes et Rémi Cavagna peut-être pour le titre de champion de France Rémi Cavagna oui qui met 36 secondes à Bruno Amira et 49 à Thibaut Gernalek c'est donc lui le nouveau champion de France il vient chercher un nouveau titre on vient faire podium avec Thibaut Gernalek donc c'est vraiment très très bien joué petit podium on est monté en puissance sur ce chrono et le 10ème prend quand même 3 minutes 30 un chrono qui était difficile aujourd'hui et la meilleure équipe forcément les FDJ qui sont habitués à ce genre de classement pour cette 3ème place on a Donovan qui fait 9ème aussi quand même et Ewen Kostu 13ème belle performance collective le dernier c'est Aurelien Kostplan qui termine à 7 minutes 06 aujourd'hui c'était dur pour lui mais on a de sacrés écarts et notamment les écarts entre les 3 premiers même et le reste de la troupe Benjamin Thomas qui a totalement craqué dans la partie finale c'est curieux d'ailleurs ça s'est quand même fait à quasiment 50 quasiment 49 de moyenne pour ces 30 km en plus il y avait du vent de la pluie et il y avait quand même 300 mètres de dénivelé sur 30 km c'était pas mal du jour et j'espère en tout cas que cette petite vidéo sur les championnats de France vous a plu toujours très court bien évidemment mais sympa de se faire les championnats de France de chrono on se retrouve forcément dimanche pour la course en ligne et moi les gars je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye